Musique Les membres de la Mutuelle des agents des mines et de la géologie se sont réunis pour faire le bilan de leurs travaux sur la période 2022-2023. Et à Bondoukou, une école a été réhabilitée à Sanaga. La fondation marocaine Lala Asma a offert 101 plans pour la deuxième édition de cette campagne à la fondation Children of Africa, présidée par la première dame Dominique Ouattara. Elle a aussi équipé un bloc opératoire de l'hôpital Mère-Enfant. Cette nouvelle collaboration entre nos deux fondations témoigne de notre engagement commun en faveur d'une meilleure santé de nos enfants. Les jeunes patients opérés sont pris en charge rationnellement par la fondation Children of Africa durant tout leur séjour hospitalier. Une convention a également été signée dans le cadre de cette deuxième édition. Objectif, définir les modalités de coopération entre les fondations Children of Africa et la fondation Lala Asma en vue de fournir des soins auditifs aux enfants défavorisés d'Afrique. Aujourd'hui, le ministère de la Santé et de la Protection sociale, sous l'égide de la fondation Lala Asma pour les enfants sourds, est prêt plus que jamais à consolider et à renforcer cette coopération dans le domaine de la santé et à partager son expérience, particulièrement le dépistage néonatal de la surinité, qui reste un outil essentiel pour la détection précoce de la surinité. Notant qu'il peut contribuer à améliorer leur développement social et scolaire et réduire les coûts pour les soins de santé et à offrir aux parents une tranquillité d'esprit. La première édition de ce programme a eu lieu au Maroc en octobre dernier et avait permis à 35 enfants malentendants de bénéficier d'un plan. L'heure est au bilan. Après une année de fonctionnement, les membres de la mutuelle des agents des mines et de la géologie se sont réunis le samedi 7 octobre 2023. Objectif, faire l'état des lieux des travaux réalisés sur la période 2022-2023. La motivation est le thème autour duquel les échanges se sont tenus. Occasion pour les mutualistes d'évoquer leurs besoins. Nous n'avons pas encore de cités minières, nous n'avons pas de résidences pour les agents de l'administration des mines, nous n'avons pas de cas de transport. Nous voulons vraiment avoir l'adhésion de tout le personnel de l'administration des mines pour le succès de ces projets-là. C'est bon pour nous qu'il y ait une mutuelle organisation qui réunit tous nos travailleurs. Et au sein de l'organisation, ça prend en compte beaucoup d'activités. Tout ce que je peux souhaiter à la mutuelle, c'est de continuer d'avancer, d'aller de l'avant. Les autorités et certains agents à la retraite ont été honorés pour le travail abattu. Je dis merci à la mutuelle parce que c'est du jamais vu. Ça me fait plus de 20 ans que je suis au mine. Ce matin, avec tout ce qui s'est passé, la mort me manque. Ce que je voulais dire à la jeune génération de s'adhérer, de faire tout possible pour qu'ils soient sincères, qu'ils soient adhérés à la mutuelle, pour que la mutuelle puisse aller à l'avant. L'Assemblée générale de la mutuelle des agents des mines et de la géologie a été marquée par la présentation des membres du bureau, un panel et bien d'autres activités. La mutuelle vise à assurer l'épanouissement social des différents agents. C'est officiel. Les jeunes Africains auront désormais l'opportunité de présenter et vendre leur savoir-faire à travers le monde entier. Grâce au prix Alberto Cortina, un concours de peinture d'art africain, pour cette première édition, l'accent est mis sur les jeunes Ivoiriens au début de carrière, dont la tranche d'âge varie entre 17 et 35 ans. C'est dans le but de promouvoir et d'accompagner les œuvres artistiques que cette initiative a vu le jour. Cette noble ambition est aussi partagée par le ministère de la Culture et de la Francophonie, qui a pour tâche principale de défendre et protéger le patrimoine culturel. Ce prix va évidemment permettre de détecter de jeunes talents ivoiriens, mais pas que, ivoiriens et africains. La première édition est lancée en Côte d'Ivoire et c'est aussi une reconnaissance de ce que la culture peut être accompagnée par des mécènes. Des précisions ont été faites pour tous ces jeunes qui veulent participer au concours. C'est d'abord l'âge, il faut être jeune, mais non pas seulement un jeune ivoirien, mais un jeune africain résident en Côte d'Ivoire. Et le domaine qui a été privilégié reste la peinture. Alors c'est les deux grands critères qu'il faut retenir. Rappelons qu'au total, c'est un montant global de 20 700 000 francs CFA qui seront remis au récipiendaire du concours. Et pour finir, la coupure de ce ruban marque la fin de plusieurs mois de souffrance des élèves de l'école primaire publique de Sanaga, localité située dans le département de Bondoukou, sous préfecture de Yézimala. Ce bâtiment de trois classes, bureaux plus une maternelle décoiffée par un vent violent dans la période du mois de janvier, a été réhabilité. Une action de Save the Children international qui vise à contribuer au respect du droit à l'éducation des enfants de Sanaga. Cette initiative traduit l'intérêt que vous accordez à l'éducation des enfants. Nous sommes Save the Children. Nous travaillons à accompagner les efforts du gouvernement pour offrir aux enfants de la Côte d'Ivoire un accès à une éducation de qualité. Et c'est ce que nous essayons de faire. Dans la zone de Bondoukou, nous mettons en œuvre deux projets. L'accès des élèves à l'école de Sanaga ne laisse pas indifférent les parents et les acteurs du système éducatif. Nos enfants mangent dans des conditions difficiles. Donc, nous sollicitons votre aide pour la réhabilitation de notre cantine scolaire, l'équipement de notre école de table banc et de notre système solaire. Votre soutien est vraiment apprécié et votre contribution nous aidera à atteindre nos objectifs et à faire une réelle différence dans notre communauté. Recevant les clés, le sous-préfet de Yezimala a salué l'ONG internationale qui contribue à la politique de scolarisation obligatoire des enfants avant d'exhorter les populations bénéficiaires à prendre soin de ce bâtiment. La réhabilitation de l'école de Sanaga s'inscrit dans le cadre du projet Protection sociale sensible aux enfants initiés depuis janvier 2022. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur 7info et sur www.7info.ci.